Les essentiels du sport, top départ. Aujourd'hui, lundi, un nouvel endroit que l'on va vous faire découvrir tout au long de la semaine. Il s'agit de l'agence Century 21 et je suis ravi d'accueillir le directeur Vincent Donnesse. Bonjour. Bonjour Emy. C'est l'agence Dupras Donnesse. Dupras, c'est Marion, votre associé. Exactement. Une agence que vous avez créée il y a 12 ans, je crois maintenant. Il y a 12 ans, en 2010, tout à fait. 2010, c'était d'abord à la test et puis maintenant Gujean. Un peu plus de 5 ans qu'on a ouvert ici à Gujean-Mestrasse. Voilà, donc vous allez nous accueillir durant toute la semaine. C'est vous qui avez effectué la programmation. On va parler de différentes disciplines, notamment du cross dont vous êtes partenaire, paddle, pétanque. On parlera également rugby et puis je suis ravi d'accueillir justement, puisqu'on va parler rugby pour une obézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Emy. Alors avec de très belles pages consacrées au sport, comme chaque début de semaine et surtout une interview de Didier Deschamps à découvrir dans Sud-Ouest. Absolument, on a envoyé spécial au Qatar comme toutes les groupes du monde. Et oui, il y a une belle interview et voilà, on croise les doigts pour la suite. Ça démarre demain, mardi. C'est demain, c'est face à l'Australie. Voilà. Et malheureusement, ce sera sans Benzema. Oui, mais il y a quand même une belle attaque. Ah oui, ça fait la joie d'Olivier Giroud, je crois. Voilà, déjà. Alors, on va passer du ballon rond au ballon Val avec les principaux résultats du week-end. Tout d'abord en National 2, le RCBA se déplaçait à New York hier. Voilà, et puis il a pu mesurer l'écart qui le sépare des premiers de cette poule de National 2. Il a été largement dominé 44 à 7 par une équipe qui est nettement supérieure et beaucoup mieux outillée, comme on a pu le dire dans le contrat du Sud-Ouest de ce lundi. Voilà, l'objectif clair pour le RCBA aujourd'hui, c'est le maintien. Et déjà, le maintien, ça risque d'être difficile parce qu'on voit que le club a du mal. Et contre les grosses cylindrées, c'est encore plus compliqué. L'autre club phare du bassin, c'est l'UAGM qui était en repos ce week-end. Et puis, on rappelle quand même qu'il va y avoir là encore un gros match pour l'UAGM. Ce sera face au leader Langon et ce sera dimanche prochain. On parle maintenant football. Alors, il y avait le 64e de finale de la Coupe de France. C'était samedi avec l'US Lège-Cap-Ferré qui a reçu Châteauroux. Voilà, la belle histoire de la Coupe de France pour Lège. Dernier club du bassin en lice s'arrête sur cette quatrième de finale. Donc, voilà, 1 à 4. C'est un gros score, mais malgré la défaite, il faut quand même dire. En tout cas, c'est le compte rendu qu'a fait Sébastien Grégoire, notre correspondant sportif. Visiblement, ils ont rendu une belle copie face à Châteauroux. Ils n'ont pas fermé le jeu. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont même eu le sentiment à un moment donné qu'ils pouvaient rattraper Châteauroux. Il y a eu longtemps de 1 à 1 et puis ils ont craqué. Ils ont craqué, effectivement. On rappelle quand même que Châteauroux, c'est deux divisions au-dessus. Oui, quand même. Voilà, donc ça restera malgré tout un beau parcours. Une bonne mise en jambe avant le retour au championnat samedi qui s'annonce aussi difficile. Oui, parce qu'ils ne sont pas très, très bien classés, l'ESCAP Ferret. Contrairement au FCBA qui, en Régional 1, cartonne et recevait le FC l'ESCAP. Ils ont effectivement capitalisé sur le golavérage. Oui, absolument. Ça fait une bonne différence de but. On s'habitue aux victoires avec le CBA. Ils les enchaînent. Ils l'ont largement emporté contre... C'était le dernier de la poule, il est vrai, 5 à 0. Dans ce championnat régional, on s'attendait à une victoire. Mais il faut déjà y arriver. Ça fait toujours du bien de marquer autant de buts. Le FCBA qui est donc dans le trio de tête. Il faudra terminer d'ailleurs premier de cette poule. C'est important de vraiment de coller au premier parce qu'il faut terminer de première de cette poule pour monter, ce qui est l'objectif des dirigeants. Donc pas de faux pas. Absolument. Et donc ils sont maintenant à la deuxième place ex-aequo avec Saint-Paul. Et à seulement un point du leader. Donc tout est possible pour le FCBA. Et puis alors un grand coup de cœur pour le handball Arcachon-Lateste qui recevait Espayon. Et ils ont encore gagné. Voilà, victoire 33 à 29. Encore un beau succès pour les hommes de Loïc Camberou. Donc il conforte sa place de leader. Donc là encore, tous les espoirs sont permis pour une montée qui serait là encore historique puisque ce serait 4 divisions en 4 ans. Ce serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Vous restez avec nous. Et dans quelques minutes, on va continuer à parler de sport avec Vincent Donès. Merci Bruno et on se retrouve jeudi.